Sinbad le Marron Il y a très longtemps, vivait à Bagdad un jeune homme qui se plaignait de la dureté de son travail de transporteur. Un jour, après avoir terminé sa journée, il s'assit pour se reposer un moment près de la porte de la maison d'un riche marchand. L'homme qui était à l'intérieur l'entendit se plaindre. Travaillez, travaillez encore, est-ce donc ça la vie ? Le marchand eut pitié du garçon et l'invita à un dîner chaud. Le garçon accepta et fut étonné d'entrer dans une maison aussi luxueuse avec des mets si riches sur la table. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur, j'ai jamais vu autant de richesses. » « C'est vrai, répondit poliment l'homme, j'ai beaucoup de chance, mais je veux te dire comment j'ai obtenu tout ce que tu vois. Personne ne m'a rien donné et j'aimerais que tu comprennes que c'est le fruit de beaucoup d'efforts. Le marchand, qui s'appelait Sinbad, raconta son histoire au garçon intrigué. « En mourant, commença-t-il, mon père me laissa une bonne fortune, mais je la gaspillais jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Je décidais donc de me faire marin. » « Marin, quelle merveille ! » Oui, ce ne fut pas si facile. Lors du premier voyage, je tombais à l'eau et nageais jusqu'à une île qui s'avérait être le dos d'une baleine. Heureusement, j'ai réussi à m'échapper, accroché à un baril flottant dans l'eau. Le courant me déposa sur les rives d'une ville inconnue, où j'irai pendant des jours, jusqu'à ce que je sois embauché sur un nouveau bateau qui me ramena finalement à Bagdad. Ce furent des jours très durs. Quand il eut fini de parler, il donna au garçon 100 pièces d'or en échange de revenir le lendemain écouter ses histoires. Le jeune homme, les poches pleines, sautait de joie. La première chose qu'il fit fut d'acheter un bon morceau de viande pour inviter ses amis. Le lendemain, il retourna chez Simbad comme convenu, et après le dîner, l'homme ferma les yeux et se souvint d'une autre partie de sa vie. Mon deuxième voyage fut très étrange. J'aperçus une île et échouai le bateau sur le bord de la plage. Je commençai à chercher de la nourriture et j'aperçus un oeuf géant. Alors que j'allais m'en emparer, un oiseau géant se posa sur mes épaules, m'attrapa avec ses puissantes griffes et me souleva vers le ciel. Je volai comme un aigle, et bien qu'effrayé au possible, je m'extasiai de voir la terre de si haut. D'abord, je pensais qu'il me jetterait au-dessus de la mer, mais il changea de direction et me lâcha au-dessus d'une vallée pleine de diamants. En tombant, je me blessai grièvement, mais malgré cela, je saisis l'occasion et ramassai autant de pierres précieuses que possible avant de retrouver mon équipage et le navire sur la plage. Quand il eut fini de remémorer son deuxième voyage, Simbad donna cent autres pièces au jeune homme, l'invitant à revenir le lendemain. Le garçon commençait à apprécier le récit des aventures du vieux Simbad, et il était toujours ponctuel à leur rendez-vous. Cette fois encore, l'homme se perdit dans les méandres de ses souvenirs enflammés. « Cela te paraîtra étrange, dit-il, grâce aux diamants, j'étais maintenant un homme riche et vivais comme un prince. Mais malgré cela, l'appel de la mer et du large était plus fort, et je préparais donc un nouveau voyage. » Cette fois encore, j'eus de nombreuses aventures passionnantes. Nous débarquâmes sur une île où vivaient des centaines de pygmées sauvages qui détruisirent mon bateau. Ils nous ligotèrent et nous amènèrent chez leur chef, qui était un grand géant borne à l'air hideux. « Un géant borne ? Quelle horreur ! » Oui, c'était terrifiant. Il mangeait tous mes marins, mais comme j'étais très maigre et qu'il était déjà bien rassasié, il me laissa sur le côté. Il s'endormit, et j'en profitais pour attraper le tisonnier du feu, qui était brûlant, et le plantait dans son œil unique. Il entra dans une colère immense et criait à en faire trembler la montagne, mais il ne pouvait plus me voir, et j'en profitais pour m'enfuir. Ayant échappé au géant et à ses pygmées, je rencontrais un marchand qui me prit sur son bateau. Je l'aidais si bien à vendre ses toiles rares de port en port qu'il m'associa à son entreprise et nous fit ma nouvelle fortune. Le jeune homme s'exaltait en écoutant les histoires de l'intrépide marin. Que d'aventure cet homme avait vécu. Pendant cette nuit, Simbad raconta cette nouvelle histoire, cette voyage, cette aventure, toute plus époustouflante les unes que les autres. Et chaque soir, après l'histoire, il lui donnait encore 100 pièces d'or. A leur dernière rencontre, ils se dirent au revoir avec amitié. Avant que le jeune homme ne s'en aille, Simbad voulut lui dire quelque chose d'important. Maintenant, tu sais que pour obtenir une chose, il y a toujours un prix à payer. Et aussi que le destin est quelque chose pour lequel il faut se battre et que chacun doit se forger. Personne dans cette vie ne donne quoi que ce soit gratuitement. Et si cela arrive, il faut savoir en faire bon usage. J'espère que l'argent que je t'ai donné t'aidera à démarrer de nouveaux projets et que mes histoires te serviront. Le jeune homme comprit que le vieux Simbad avait accompli ses rêves, grâce à son courage, son intelligence et ses décisions. Maintenant, il avait 700 pièces d'or et il était riche. Mais il avait appris à ne pas s'endormir sur ses lauriers. Et quelques temps après, que croyez-vous qu'il fit avec son argent ? Fin.